Il dansait le dimanche, c'est mon quatrième roman. Nous allons y découvrir l'histoire de Sonia, qui arrive en France en 1929, dans une des plus grandes usines de textiles artificiels, près de Lyon. On va la suivre durant des années de crise, des années très difficiles pour les travailleurs étrangers. On va découvrir avec elle une immense cité ouvrière, où tout était prévu pour contenir le quotidien des ouvriers et des ouvrières. Là, elle va découvrir un métier, des conditions de travail assez rudes, et surtout une immense communauté cosmopolite, dans une cité où à l'époque, le patronat très paternaliste prévoyait tout pour la vie des ouvriers, tout pour les garder et tout pour dominer un petit peu leur vie quotidienne et même religieuse. Les choses vont se compliquer petit à petit, la crise économique est dans, les ouvriers et ouvrières étrangers sont menacés. On va les suivre dans leur lutte, on va les suivre dans leurs espoirs, jusqu'à l'avènement du Front populaire. Sous-titrage Société Radio-Canada